Merci d'avoir organisé cette vidéoconférence. Écoutez, évidemment, étant donné les formations que vous mettez en œuvre et les formés que vous avez en face de vous, je suis évidemment ravi d'être ici. On s'est dit, je crois, que je vous faisais une rapide présentation, que je vais essayer de tenir la plus dense possible sur la commission d'enquête dont j'ai eu la chance d'être le rapporteur, et puis qu'on aurait un échange avec la salle virtuelle, si j'ai bien compris. C'est cela. En plus d'attendre, ce que je vous propose, c'est peut-être de partager la présentation. Je le fais. C'est gentil, parce que je ne l'ai pas. Merci beaucoup. Très rapidement, à la fin de l'été, au début de l'automne 2022, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale utilise ce qu'on appelle son droit de tirage. C'est-à-dire que chaque groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, c'est vrai aussi au Sénat, a le droit d'obtenir une commission d'enquête. Le droit, c'est-à-dire que ce n'est pas à être soumis à un vote, on doit simplement vérifier un certain nombre de règles de conformité, et il a le droit à une commission d'enquête pour examiner le sujet, l'objet de son choix. Je veux bien la première slide, s'il vous plaît. Merci. Et la deuxième même, pardon. La première signifiante. Merci. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une commission d'enquête et quel est l'intérêt d'une commission d'enquête ? À l'Assemblée nationale, au Sénat, il y a régulièrement ce qu'on appelle des commissions parlementaires, qui sont simplement un regroupement de députés ou de sénateurs de tous bords politiques, une sorte de mini-Assemblée nationale en représentativité, qui se consacre à des travaux en se déplaçant, en auditionnant des personnalités, en faisant des travaux de fonds, pour ensuite rendre un rapport dont le but est qu'ils puissent ou donner matière à légiférer, ou tout simplement aiguiller le débat public, être utilisé dans le cadre de la politique de l'exécutif. Une commission d'enquête, c'est un petit peu particulier pour plusieurs raisons, mais il y a deux principales raisons qui font qu'elle a des pouvoirs, si j'ose dire, exorbitants, et donc qu'elle a une capacité d'action et une force de frappe supérieure. Le premier, c'est qu'une commission d'enquête parlementaire convoque les personnalités et leur fait prêter serment. Et donc, si vous connaissez un peu et que vous suivez un petit peu les débats politiques, vous pouvez voir la différence entre une audition libre, où les personnalités sont libres de ne pas venir, et une audition où les personnalités sont obligées de venir, le texte du règlement intérieur de l'Assemblée, c'est plus même qu'on peut recourir à la force publique pour ceux qui ne voudraient pas venir, c'est assez dissuasif en général, et puis que ces personnalités doivent prêter serment et que tout parjure, c'est-à-dire que tout mensonge délibéré devant une commission d'enquête qui est composée des représentants de la nation, peut être passible de sanctions pénales. Ce qui est là aussi dissuasif dans un monde politique, où on a l'habitude parfois de certaines exagérations, déformations des faits ou arrangements avec la vérité, et donc c'est une arme assez efficace. Et puis la deuxième spécificité, c'est que la commission d'enquête est en mesure de réclamer à l'exécutif, vous savez que dans la Constitution, le Parlement contrôle l'action du gouvernement, et bien que la commission d'enquête est en droit de demander des documents et d'obtenir des documents fournis directement par l'exécutif, c'est notamment comme ça qu'on a obtenu, on l'a demandé avec le président de la commission d'enquête concomitamment, d'avoir accès à un rapport confidentiel défense. Concrètement, on a six mois pour faire le travail, ça se décline avec les chiffres que je vous mets ici, mais j'y passe rapidement. On a auditionné plus de 90 personnes, 150 heures d'audition, on a aussi fait des auditions formelles. Il y a toutes les auditions qui ont été filmées, qui ont parfois été beaucoup regardées avec les stars de la politique française, c'est une chose, mais on a aussi fait beaucoup d'auditions techniques, informelles, où on posait des questions de manière beaucoup plus ramassée, on s'arrêtait sur certains chiffres, on a essayé de comprendre pour être aussi aptes à être les plus efficaces possibles quand on avait devant nous les responsables politiques ou des spécialistes de certains sujets énergétiques, et puis on s'est aussi longuement déplacés pour aller voir concrètement à quoi ressemblait une centrale nucléaire, à quoi ressemblait un parc éolien au shore, comment est-ce que fonctionnait une centrale photovoltaïque, et j'en passe. Les personnalités auditionnées, c'est la slide suivante, je pense que pour certains, vous en avez entendu parler, je m'arrête juste pour faire un point de méthode qui est familier de toutes les personnes qui font de la formation et de l'enseignement supérieur, mais qui méritent d'être rappelées dans le cadre d'une commission enquête parlementaire, parce que je pense que c'était extrêmement utile de procéder comme ça, on a commencé par auditionner des personnalités du secteur de l'énergie, des experts, des institutionnels, des services d'administration, bref, on a essayé de commencer par le plus factuel possible, même si les uns et les autres peuvent avoir leur biais scientifique, technique, énergétique, on a essayé de commencer par les personnalités qui pouvaient nous apporter de la connaissance brute, si j'ose dire. Et puis ensuite, on a auditionné les capitaines d'industrie, les responsables d'instituts énergétiques, d'agences indépendantes, et on l'a fait de manière chronologique. Pour ceux qui ont un peu regardé, on a commencé dans les années 90. Moi, c'était ma priorité, quand le président de la commission d'enquête a lancé sa commission d'enquête, je lui ai proposé, puisque c'est la responsabilité du rapporteur, d'organiser les travaux de cette sorte pour qu'on puisse auditionner les gens dans l'ordre et qu'on puisse demander à celui qui était le successeur de Madame X si le travail avait été fait comme Madame X le décrivait, et ainsi de suite. Et puis, et c'était ça aussi une forme d'originalité dans nos travaux, nous avons seulement terminé par les personnalités politiques, là où nous aurions pu nous contenter. Quel était l'immense avantage de faire ça ? Eh bien, ces anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens présidents, ils devaient se confronter aux faits que nous avions entendus, aux discours qui avaient été tenus devant la commission d'enquête, et je le rappelle sous serment, et donc le débat était tout de suite plus nourri, et nous étions un peu plus aguerris dans le débat avec des personnalités qui ont l'habitude de ces sujets, et puis qui ont aussi l'habitude de défendre leur politique, c'est normal, mais ça nous permettait de rentrer au fond des choses. J'en viens peut-être maintenant directement au fond des sujets, avec la slide suivante, si vous voulez bien, qui est, et celle d'après même directement, puisque le fameux constat du mur énergétique connu, j'ai l'occasion de dire régulièrement, cette expression de mur énergétique m'a paru, et également au président d'ailleurs de la commission quand je lui ai soumis, ainsi qu'aux 30 députés qui la composaient, une expression assez parlante pour expliquer quelque chose que vous savez très bien étant donné votre cursus, c'est qu'entre maintenant et 2030, nous devons faire une forme de pivot énergétique sans aucun précédent dans l'histoire industrielle récente de pays comparables aux nôtres. C'est-à-dire que nous devons à la fois être hyper sobres, nous devons baisser notre consommation d'environ 350 TWh pour respecter les directives européennes, qui elles-mêmes sont simplement la déclinaison de nos objectifs carbone, de nos objectifs climat au niveau européen et au niveau mondial, et nous devons aussi dans le même temps produire l'équivalent de 300 à 350 TWh d'énergie décarbonée supplémentaire, moitié chaleur, moitié électricité. Et donc évidemment, c'est un mur, c'est un mur au sens où aujourd'hui, on accélère, c'est bien, mais on risque quand même de ne pas le franchir. Et la question de la commission d'enquête, qui a été créée à l'automne 2022, au moment où, vous le savez, il y avait déjà des craintes de délestage, de coupure électrique, au moment où l'addition de la maintenance des réacteurs et de la détection de la corrosion sous contrainte faisait qu'une grande partie du parc était à l'arrêt, eh bien la question qui s'est évidemment posée, c'est pourquoi, comment, comment en étant arrivé là, comment en étant arrivé à accumuler ce retard qui nous place face à... Évidemment, quand vous faites ce genre de travail, vous avez très vite la tentation de ce qu'on appelle l'anachronisme. C'est l'idée que finalement, vous, moi j'appartiens à une génération comme le président d'ailleurs de la commission, qui avait zéro an en 1990 et qui donc pourrait assez tranquillement essayer de réécrire l'histoire et d'expliquer à tous ces gens-là qu'ils ont fait n'importe quoi de bout en bout. Bon, évidemment, il faut surtout se garder de cet anachronisme, y compris quand c'est très, très tentant, j'y reviendrai, mais on a essayé de découper les trois périodes qui nous occupaient, de la fin des années 1990, les trois décennies qui nous occupaient jusqu'à aujourd'hui, pour voir quels avaient été les grands moments, les pivots, les difficultés qui avaient été rencontrées et puis les moments un peu clés. On s'est aperçu, avec les très nombreuses auditions qu'on a faites sur cette période, que du milieu des années 90 au milieu des années 2000, on vit vraiment pleinement dans une illusion surcapacitaire, dans une illusion que les capacités électriques et donc énergétiques, puisqu'on est très électrocentrés en France, j'y reviendrai, sont et seront suffisantes. C'est logique, on finit à peine le plan Mesmer qui a permis d'aboutir à la construction des 58 réacteurs français, on utilise encore abondamment du pétrole, du gaz et même du charbon, et même si on sait qu'on doit commencer à en sortir, l'urgence ressentie n'est pas la même. On exporte énormément d'électricité envers nos voisins, donc il n'y a ni le sentiment d'urgence, ni le sentiment de besoin de sobriété, ni le sentiment de besoin d'efficacité, et donc ça conduit aux quelques faits que nous connaissons bien. Il ne paraît pas gravissime de fermer un réacteur nucléaire de recherche de quatrième génération qui permettait de fermer le cycle à court terme et qui aurait permis de développer un réacteur industriel, production d'électricité industrielle en série en France quelques années ou quelques décennies plus tard. Ça ne paraît pas grave. On ne développe pas du tout à la vitesse qui aurait été nécessaire les énergies renouvelables ou thermiques ou électriques puisqu'on se dit finalement ça suffira. On a largement assez, on est dans un monde d'exportation d'électricité, etc. Et on finit d'ailleurs par l'acceptation d'un marché européen de l'électricité, on y reviendra peut-être dans les questions, qui a des avantages et des inconvénients, qui, comme nous devons modifier nos règles et nos entreprises françaises dans leur composition... La France, c'est une demande de la France. Non. On vous a perdu ? Vous êtes toujours là ? Je pense que vous avez coupé votre son ? Oui. Ah, c'est bon. Non, non, moi je vous entends. Ok, super. On a une coupure. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, peut-être en coupant le flux vidéo. Je coupe le mien. Oui, je coupe le mien. Je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Moi, très bien, oui. Ah, ok, super. On vous avait perdu. C'est bon, on vous écoute. Je mentionnais le marché européen d'électricité en disant qu'il avait été formé dans cette période avec des accommodements, des suggestions, notamment l'AREN, qui est un accommodement français. En insistant sur un point, c'est la France qui a été motrice, entre autres pays de l'Union européenne, pour créer le marché européen d'électricité tel qu'il est. Pourquoi ? Puisque c'était un débouché commercial formidable pour l'électricité française produite par EDF en quantité abondante et très compétitive par rapport au reste de l'Europe. La deuxième décennie, en tout cas, le deuxième bloc qu'on a identifié, c'est de la fin des années 2000, disons 2009, 2011, 2012, et en réalité, 2011 est probablement une bonne date, évidemment, à 2017, 2018, 2019, c'est-à-dire ce qui encadre Fukushima jusqu'au moment où on sort de l'idée de fermer les réacteurs nucléaires. Et c'est ce qu'on a appelé des années d'incohérence. Des années d'incohérence puisque alors même que nous mettons en place des outils de planification énergétique pour la première fois, c'est-à-dire qu'alors même que le pays se dote d'outils pour dire de combien d'énergie pourrait-je avoir besoin en 2030, en 2040 et en 2050, alors même qu'en 2015 ait signé l'accord de Paris avec le passage du facteur 4, l'idée de diviser par 4 nos émissions de carbone à la neutralité carbone à l'horizon 2050, c'est-à-dire plus de carbone ou alors de manière résiduelle et absorbée par d'autres sources en 2050. Alors même donc que l'ensemble du système énergétique est soumis à ces nouvelles contraintes, à ces nouveaux faisceaux, eh bien la planification écologique ne mène justement pas à une planification, elle mène à l'idée que nous allons développer des ENR pour remplacer du nucléaire, autrement dit que nous allons remplacer des énergies, une énergie décarbonée par une énergie décarbonée, de l'électricité décarbonée par de l'électricité décarbonée, alors que l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment la sortie des énergies fossiles. Et puis on assiste à partir de 2016, en réalité, plutôt mi-2017, avec notamment les premiers bilans prévisionnels de RTE qui commencent à sonner l'alarme jusqu'à 2018-2019, à une remise en cause progressive de ces décisions, même si elles ont encore de l'effet, je pense notamment à l'arrêt de Fessenheim, je pense aussi à l'arrêt du programme Astrid, qui était le programme de quatrième génération nucléaire de fermeture du cycle, qui avait un grand nombre de points communs avec celui de Superphénix à la fin des années 90, au développement des énergies renouvelables qui continue à être freinée, mais il y a au moins deux marqueurs très forts à ce moment-là. Le premier, c'est qu'il y a un certain nombre de dossiers chauds, désagréables, qui sont instruits de manière extrêmement forte et approfondie, et je pense notamment au rapport de Jean-Martin Foltz sur le fameux chantier de Flamanville, qui décode, décrypte, analyse toutes les difficultés du chantier et qui, d'une certaine manière, est le prélude à la question étant capable de relancer une série industrielle de réacteurs nucléaires sur le sol français. C'est d'ailleurs aussi le sens du rapport dit d'Escata-Colebillon, qui est classé Secrets Défense, puisqu'il concerne aussi les affaires militaires françaises. C'est une commande de la part du Président de la République et du Premier ministre en 2017. Quelles seraient les conditions de construction d'un nouveau parc nucléaire ? Dans quel état notre parc nucléaire se trouve aujourd'hui ? Et puis, bien sûr, et ça, c'est probablement un pivot clé, le rapport Futur énergétique 2050 de RTE, commandé par le gouvernement, qui demande pour la première fois à RTE, contrairement aux années précédentes, non pas de regarder la consommation d'électricité à 1, 2, 3 ou 5 ans, auquel cas il était assez logique que RTE propose les scénarios qui étaient proposés jusque-là, c'est-à-dire une stagnation, voire une baisse due aux économies d'énergie dans le cadre où la désindustrialisation faisait qu'on avait de moins en moins besoin d'énergie consommée de manière considérable sur le territoire. Donc, non pas cette consommation de court terme, cette forme de myopie industrielle, mais justement une prospective à 2050 pour se dire dans le monde de la neutralité que nous sommes en train de construire où nous aurons plus de véhicules électriques, plus d'électrification des processus industriels, plus de chauffage décarboné, etc. Qu'est-ce qui se passera pour notre consommation d'électricité ? Comment est-ce qu'on pourra mettre à jour, augmenter la puissance de notre parc électrique national, etc. Et c'est ce qui conduit d'ailleurs RTE à réviser complètement ses prévisions de consommation électrique à court et moyen terme et qui fait qu'aujourd'hui on attend encore le bouclage de RTE pour Saint-Ivernal les prochaines années mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui RTE propose plutôt une vision entre 550 et plus de 600 TWh d'électricité consommée en France en 2030, là où il y a maximum 8 ou 9 ans RTE avait une fourchette plutôt autour de 400 TWh. Donc cette remise en cause elle est progressive et c'est finalement assez récemment qu'on visualise, qu'on se rend compte de ce mur énergétique. Je vais aller un peu plus vite sur la suite parce qu'en présentant cette chronologie j'ai largement balayé le champ et les types d'erreurs que nous avons identifiées donc vous pouvez passer à la diapo suivante merci les 6 erreurs majeures donc je les ai déjà largement évoquées la prévision stratégique c'est sous-estimer nos besoins en électricité mais là-dessus et pour les étudiants que vous êtes je pense que c'est assez clé nous avons en France tendance à travailler en silo c'est-à-dire que chaque spécialiste de son sujet regarde son sujet mais n'a pas les instances l'occasion et parfois l'ouverture parce que nous avons aussi une pluridisciplinarité qui reste difficile en France nous n'avons pas souvent l'occasion de confronter les différents objectifs qui restent les objectifs en couloir pourquoi je vous donne cet exemple parce que c'est exactement ce que je disais à l'instant avoir un objectif de consommation d'électricité en hausse de 30 ou de 50% c'est lié à nos objectifs climat mais il faut aussi voir comment ça peut se décliner en objectifs industriels concrètement est-on capable de produire des panneaux photovoltaïques européens des éoliennes européennes des pompes à chaleur européennes un parc nucléaire européen pour faire face ou bien cette consommation accrue d'électricité va-t-elle se traduire par des dépendances accrues à l'électricité fabriquée à partir de gaz de charbon ou autre en Europe ou à l'extérieur de l'Europe et puis une fois qu'on a ce besoin d'électrification et ce besoin de réindustrialisation du parc énergétique a-t-on les matières premières pour y arriver a-t-on les compétences pour y arriver et c'est là que vous tombez sur tous les problèmes les goulets d'étruglement tels qu'on les connaît c'est très bien de relancer son parc nucléaire et d'avoir une relance inédite dans le monde de l'industrie nucléaire mais on sait qu'il faut des dizaines de milliers voire par certaines années des centaines de milliers de personnes est-ce que c'est réaliste c'est toutes ces questions que nous devons traiter en même temps et c'est pour ça qu'on parle de prévision stratégique la deuxième erreur je l'ai évoquée je passe rapidement c'est cette focalisation où la priorité c'était sortir des deux tiers du mix énergétique qui était fossile la troisième erreur c'est ce que je décrivais en parlant d'abondance énergétique au début des années 2000 il était quand même difficile ça il faut le reconnaître il était particulièrement même coûteux politiquement de s'intéresser au maintien au renouvellement du parc nucléaire dans un monde où les derniers nucléaires les derniers réacteurs venaient d'entrer en service où on savait qu'ils avaient une durée de vie d'au moins 40 ans et où on était plutôt d'ailleurs dans un moment un peu de pause nucléaire après un tel chantier mais de fait ne pas avoir anticipé la prolongation à plus de 40 ans ne pas avoir anticipé le renouvellement est une des raisons pour lesquelles nous avons dû analyser maintenir réparer faire les visites décennales de tous nos réacteurs à peu près en même temps c'est ce qui nous a mis en situation de vulnérabilité et quand vous êtes en situation de vulnérabilité et qu'il vous arrive un événement pénible et imprévu genre le Covid qui décale les maintenances et un deuxième événement encore plus imprévu et encore plus pénible par exemple la corrosion sous contrainte là vous êtes en très grande tension et ça c'est quelque chose qu'on doit tous avoir en tête et je vais même vous dire c'est quelque chose que l'autorité de sûreté nucléaire répète presque depuis sa création en 2013 il y a un avis de l'autorité de sûreté nucléaire qui se limite en général évidemment aux questions de sûreté mais tout de même qui dit de manière extrêmement claire qu'aujourd'hui le parc nucléaire fonctionne et qu'il devrait continuer à fonctionner puisqu'en son niveau de cette sûreté est suffisante mais qu'il faut absolument je vous cite conserver des marges de sûreté sécurité d'approvisionnement suffisantes en cas de défaut générique grave c'est pas quelque chose qu'on a découvert c'est quelque chose que tout industriel qui a une série d'équipements connaît s'il veut pouvoir continuer à produire en toutes circonstances il doit avoir cette marge et le patron de la SN quand il est venu devant notre commission il a évidemment réitéré ce propos et il a dit que lui jamais il ne privilégierait la production à la sûreté la SN privilégiera toujours la sûreté mais simplement il ne veut pas se retrouver dans une situation où parce qu'il privilégie la sûreté il abîme la sécurité d'approvisionnement où il met en vulnérabilité le système électrique français la quatrième erreur elle est évidemment très en lien avec celle sur les prévisions stratégiques et la cohérence des objectifs pourquoi ? nous avons depuis la fin des années 90 un objectif de développer des énergies renouvelables sur notre sol des éoliennes des panneaux photovoltaïques du solaire thermique de la méthanisation des pompes à chaleur OR ou RR et pourtant ce n'est que depuis une dizaine d'années et encore et encore plus récemment si on est plus précis qu'il y a une vraie mise en branle de filières industrielles c'est à dire que nous nous sommes dit et ça c'est très lié à la fin des années 90 en France et aux côtés nous aurons des usines faiblesse nous n'avons pas besoin de construire ce que nous allons consommer nous nous sommes finalement dit qu'il suffisait d'avoir des objectifs de consommation que nous trouverions ces équipements un peu partout dans le monde à bas prix et qu'il n'y avait pas de sens de construire ces filières or il y a de très nombreux sens à construire ces filières d'abord c'est évidemment comme ça qu'on garantit notre souveraineté énergétique de réduire notre dépendance à la production d'équipements et puis c'est aussi un vecteur très fort d'acceptabilité si nous avions eu en France depuis 10 ou 15 ans parmi les leaders mondiaux des panneaux photovoltaïques ou des éoliennes et j'en passe est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait une acceptabilité plus forte de ces énergies renouvelables sur le territoire moi je pense que si et c'est ce cercle vertueux qu'il faut créer industrie énergie et consommation évidemment et j'en finis rapidement parce que la recherche je l'ai mentionné mais j'en dirai un mot tout à l'heure nous avons finalement accepté pour les raisons que je disais tout à l'heure avoir des débouchés commerciaux un cadre européen qui s'est avéré défavorable à la France sur le long terme avec un package de trois difficultés le premier c'est le marché européen tel qu'il existe et la fixation des prix finalement la fixation des prix sur le marché elle est adaptée à deux types d'énergie les énergies renouvelables électriques qui ont une priorité d'injection sur le réseau et qui sont distribuées et qui sont capables de produire à très très bas coût à certains moments de la journée et puis les énergies fossiles extrêmement pilotables à la minute ou à une granularité encore plus importante comme le charbon mais sans donner de nom une production décarbonée de grande ampleur pilotable certes mais un petit peu moins et avec des coûts afférents qui produisent en base comme le nucléaire c'est pas conçu comme au coeur du système de fixation du marché de l'électricité et pour cause puisque la France était plutôt une exception mais ça a mis la France de ce point de vue là dans une situation difficile le deuxième point c'est évidemment l'arène qui découle du marché européen le deal qui a été passé à l'époque c'est oui EDF pourra vendre son électricité partout en Europe et pourra inonder le marché européen mais en contrepartie elle devra vendre une partie de son électricité à bas prix c'était un deal qui était souhaité par EDF qui était souhaité par le gouvernement français c'était une manière de dire on va vendre de l'électricité en compensation on s'assurera que EDF n'est pas dans une situation de monopole qui viendrait grever la compétitivité des entreprises et puis le dernier point c'est bien sûr les concessions hydroélectriques à partir du milieu des années 2000 les règlements et les directives s'accumulent pour dire quand vous avez des barrages qui sont sous le régime des concessions c'est-à-dire qui ont été concédés à EDF elles doivent être remises en concurrence et ouvertes à des acteurs européens ou extra-européens ce qui a évidemment freiné les investissements de modernisation chez EDF et ce qui à notre sens nous députés de la commission en charge de la souveraineté industriel énergétique ne nous paraît évidemment pas compatible avec l'idée que les barrages sont un patrimoine national et surtout un actif absolument stratégique puisque comme vous le savez sûrement les barrages assurent une grande partie de l'ajustement du système électrique concrètement quand vous avez beaucoup trop d'électricité sur le réseau vous pouvez grâce aux barrages en pomper une grande quantité et maintenir l'équilibre offre-demande et inversement en turbinant en produire quand vous en avez besoin et je vais peut-être terminer tout de suite parce que je pourrais évidemment parler très longtemps mais je vous propose qu'on s'arrête aux perspectives qu'on a dessinées avec ces six chantiers qui sont évidemment très liés et sur lesquels je vous adresse directement un certain nombre de requêtes d'un élu qui a passé six mois à travailler sur ce sujet et qui voit quelque chose je commencerai par là c'est que je parlais d'anachronisme au début en vous disant finalement une manière assez simple de faire ça aurait été de vous décrire ça et de vous dire dis donc vraiment tous ces gens complètement débiles qui pendant 30 ans ont massacré notre système énergétique il est temps qu'ils s'en aillent et qu'on prenne la place parce que nous on est vraiment compétents et nous on sait faire non cette succession d'erreurs d'hésitations de fautes si vous voulez aussi elle est due au fait que le système énergétique mondial européen et la vie économique mondiale est excessivement complexe ces contraintes et que quand on a parlé du marché européen quand on a vu Jean-Louis Borloo Nicolas Sarkozy nous ont expliqué le nombre de contraintes qui pesaient sur la vie politique française et européenne à ce moment là sur les contraintes qui pesaient sur EDF et ils ont fait un choix qui est discutable aujourd'hui à postériori mais qui était un peu un choix de pis aller en se disant finalement c'est pas la meilleure option mais c'est un moindre mal et finalement ça c'est ce que je dis régulièrement et ce que je voudrais vous dire à vous plus particulièrement qui entrez dans cette vie industrielle et énergétique c'est qu'il ne faut pas se contenter du moindre mal et donc la première proposition qu'on fait et qu'on va pousser dans les prochaines semaines puisqu'on a fini nos concertations c'est d'avoir une ambition énergétique sur le temps long c'est l'idée d'avoir une loi de programmation c'est-à-dire se fixer des objectifs démocratiquement sur les grandes filières industriels qui nous permettent de produire de l'énergie et s'y tenir évidemment les modifier en fonction des évolutions techniques technologiques de ce qu'on apprend de ce qu'on arrive à faire ou pas mais s'y tenir si nous avions eu une programmation solide robuste appuyée sur des faits depuis 25 ou 30 ans on n'aurait pas divagué dérivé à ce point-là parce qu'on aurait eu une corde de rappel on aurait une ligne de fuite et il se trouve qu'on est au début des années 2020 que vous entrez dans cette vie au moment où les 30 prochaines années nous amènent directement à 2050 l'objectif de la neutralité carbone donc le cap climat on l'a c'est la neutralité carbone le cap industriel et énergétique c'est à nous de le fixer c'est combiner sobriété efficacité production énergétique et autant que possible sur le sol français et sur le sol européen avec les contraintes qu'on connaît assurer la sécurité d'approvisionnement parce que personne n'envisage que la France qui est parmi les 15 premières puissances du monde revive un hiver comme le précédent mais c'est aussi la décarbonation de l'économie et la réindustrialisation des pays et ça c'est indispensable que chacun le tienne à la fois comme ingénieur comme technicien mais aussi comme citoyen et que les citoyens demandent régulièrement à leurs élus aux responsables politiques où ils en sont de ce cap qui est désormais clair et une fois qu'on a fixé ça au fond les 5 chantiers suivants ce sont des déclinaisons pour s'y atteler qui sont évidemment vitales la réforme du cadre européen c'est en cours il ne vous a pas échappé qu'on avait des discussions franches quoiqu'amicales avec nos partenaires allemands sur le sujet puisque pour vous la faire simple les allemands à date ne supportent pas l'idée que nous pourrions utiliser les installations nucléaires déjà existantes pour fixer un prix d'électricité plus bas que ce qu'ils pourraient avec du gaz autrement ils considèrent que le parc nucléaire qui existe est une rente pour le pays et que la politique de la concurrence européenne doit conduire à minimiser cette rente et donc à empêcher EDF de la vendre à un prix excessif ça peut s'entendre d'un point de vue de politique de concurrence européenne maintenant nous on a deux impératifs nationaux beaucoup plus importants le premier c'est la compétitivité de notre industrie et le deuxième c'est que notre outil industriel EDF entre autres à qui on demande de faire un chantier de 60 milliards pour faire 6 EPR nouveaux 6 EPR de nouveau sur le territoire d'ici 2035 2050 puisse le faire et donc qu'il y ait les moyens pour le faire donc oui et c'est quelqu'un de profondément pro-européen qui vous le dit oui nous devons nous battre jusqu'au bout dans les négociations européennes et si nous n'obtenons pas la garantie de pouvoir financer notre nouveau nucléaire et utiliser le nucléaire tel qu'il existe aujourd'hui nous devons en tirer les conséquences et légiférer nous-mêmes au niveau national le troisième point c'est bien sûr la décarbonation du mix je vais très vite là-dessus mais je le dis parce que je pense que vous êtes dépositaires de cette nouvelle exigence qui est très 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 éloignée des postures qu'on a connues depuis 30 ans en gros depuis 30 ans les gens sur les plateaux télé ou dans les débats d'experts s'opposent entre la sobriété et la production si je caricature vous avez un type plutôt de gauche qui vient vous dire que la sobriété à fond et les énergies renouvelables ça suffira et un type plutôt de droite qui vient vous dire que tout ça c'est des sornettes et qu'il faut simplement produire énormément d'énergie surtout à partir d'électricité nucléaire et éventuellement d'autres trucs si on en trouve et ça suffira en réalité passer le mur de 2030 pour atteindre la neutralité en 2050 c'est les deux qu'il faut faire il faut absolument faire de la sobriété de l'efficacité des énergies renouvelables les trois pardon donc et et de la production d'électricité nucléaire et pour tout tas de raisons que je peux développer si vous souhaitez parce qu'on a besoin d'énergie décarbonée parce qu'on a besoin d'énergie pilotable et donc d'une certaine manière c'est très difficile politiquement à porter pourquoi parce que l'attitude de sobriété c'est pas la même attitude que l'attitude de production vous avez l'impression qu'on vous demande parfois de choisir on vous dit oulala mais il faut être sobre ça sert à rien de produire davantage il se trouve qu'il faut faire les deux il faut simplement pas produire comme on produisait avant de l'énergie mais il faut aussi être sobre il faut individuellement collectivement réussir à être sobre je rappelle que le plan de sobriété de l'année dernière c'est plus de 10% d'économie d'énergie avec des gestes extrêmement basiques donc on a une marge de progression gigantesque mais il faut aussi produire sinon on n'aura pas de socle fondamental pour avoir une industrie compétitive et puis et je terminerai sur ce point puisque les autres points je trouve se lisent de même sur la recherche je parle bien sûr du nucléaire mais il faudrait parler de l'hydrogène il faudrait parler du stockage massif de l'électricité vous êtes bien placé je pense pour entendre qu'il est fondamental que nous ne prenions pas plus de retard mais ne pas prendre plus de retard ça incite ça doit nous inciter à considérer les choix de recherche comme extrêmement urgents un seul exemple la quatrième génération nucléaire si nous l'avions considéré comme une urgence nous n'aurions pas fermé le réacteur de quatrième génération fin 1990 et c'est le seul pas de côté de science-fiction que je me permets 30 ans après nous aurions peut-être pas sûrement mais peut-être une série industrielle de réacteurs de quatrième génération qui mangent 90% de leurs déchets qui suppriment le défi de la ressource en uranium et qui permettent d'avoir une électricité abondante et décarbonée si nous avions tenu nos objectifs de recherche de stockage de l'électricité et d'hydrogène au milieu des années 2000 nous aurions peut-être aujourd'hui des véhicules poids lourds qui pourraient fonctionner avec ce type d'énergie etc etc donc nous ne passerons pas le mur énergétique de 2030 grâce à ces projets de recherche et développement en revanche ce qui est à peu près sûr c'est que si nous n'avons pas trouvé de nouvelles technologies en 2050 nous n'aurons pas la possibilité de porter un appareil industriel robuste et j'en termine par ça pour faire le lien plus général avec la société pourquoi est-ce que c'est si important politiquement et socialement d'avoir un appareil industriel fort et d'avoir de la production nationale et bien parce que dans le modèle social européen c'est bien plus large que le modèle français nous sommes dans un modèle contributif et donc concrètement c'est la richesse nationale créée qui est redistribuée dans le modèle social et que donc quand on dit payons mieux nos professeurs augmentons la qualité des équipements dans les hôpitaux et payons mieux nos soignants il faut que ça vienne de quelque part et sans industrie et à rebours sans énergie nous n'aurons pas les moyens de financer ce qui est en fait pas seulement notre modèle social mais ce qui reste une ambition sociale et politique majeure dans notre pays et qui d'ailleurs dépasse de loin les clivages partisans puisque de l'extrême gauche à l'extrême droite en France le modèle social est évidemment une priorité pour tous voilà je vous propose de m'en tenir là et de laisser la place aux échanges je peux peut-être essayer de rallumer ma caméra voir si ça marche Merci monsieur le député pour la présentation nous allons passer donc à la phase d'échange avec les étudiants en particulier je crois savoir que pas mal de questions ont été récoltées de la part des étudiants votre agenda est en serré on va essayer de structurer un peu les échanges donc on a on a mis en place une structure en trois thèmes qu'on va aborder chaque thème durera à peu près 15 minutes premier thème c'est on va parler du contenu général du rapport ensuite on parlera de la traduction concrète des propositions que vous faites dans le rapport et comment ça peut être décliné et enfin on verra comment ces propositions peuvent être articulées avec les acteurs de la transition Mesdames, Messieurs les étudiants d'IMT Atlantique la parole est à vous on peut vous faire circuler les micros bonjour je m'appelle Baptiste et je suis en étudiant en filière nucléaire dans le rapport et dans les auditions j'ai pu voir que vous avez abordé la question de l'ingérence allemande en France récemment il y a un rapport en juin il y a un rapport de l'école de guerre économique qui est sorti et qui parle carrément d'un sabotage de la filière nucléaire je voudrais savoir ce que vous pensez de ça et comment on peut se prévenir de l'ingérence allemande qui utilise ces fondations les fondations des partis politiques allemands pour influencer le débat en France influencer l'opinion qu'est-ce que vous pensez de tout ça et surtout que faire face à ça parce que l'Allemagne est un de nos alliés a priori c'est un peu délicat de lutter contre eux je prends les questions une par une vous voulez on va se comment comme vous voulez on veut bien une par une comme ça ça laisse le temps très bien il faudra juste me rationner dans le temps de réponse parce que si c'est à 15h par thème alors très vite j'essaye de faire très dense trois choses première chose et je répondrai ensuite à la question évidemment première chose politiquement c'est toujours très très dangereux de faire ça parce que de parler de l'influence allemande dans les décisions françaises parce qu'en réalité le sabotage de la filière nucléaire il a vraiment vraiment pas eu besoin d'aide au delà de nos frontières françaises on l'a très bien fait tout seul et je pense que malheureusement on a vraiment eu besoin de personnes donc c'est souvent un argument qui est utilisé pour se disculper de quelque chose qui n'a pas eu besoin d'aide ensuite de support extérieur deuxièmement en fait les termes sont à mon avis assez mal choisis dans le rapport de l'école de guerre et d'ailleurs plutôt bien choisis au sens où ils font traîner l'ambiguïté pour essayer de développer un lien une causalité qui n'est évidemment pas démontrée c'est pour ça qu'on parle d'ingérence ou d'influence en réalité de quoi parle-t-on on parle du fait que l'Allemagne a de longues dates un réseau de ce qu'on appelle les fondations qui sont des organismes indépendants en dehors du système institutionnel allemand qui sont financés en partie mais pas toujours totalement par des fonds privés par l'état fédéral allemand et par d'autres et qui animent un certain nombre de débats et certaines d'entre elles portent sur les débats énergétiques et écologiques et certaines d'entre elles poussent la sortie du nucléaire en Allemagne en Europe et en France et donc c'est sur ces éléments-là que s'appuie l'école de guerre que s'appuie d'autres pour dire finalement lorsqu'il y a des débats en France ou en Allemagne organisés avec des experts français sur le nucléaire sur l'énergie qui ne vont pas dans le sens du programme nucléaire français ou dans le sens d'une relance c'est une manière de nous influencer mais j'allais dire oui d'accord enfin bien sûr ça s'appelle des débats dans des institutions libres qui n'ont pas de vocation prescriptive c'est pas parce que la fondation Heinrich Beul fait un débat sur le nucléaire et dit qu'il faudrait en sortir que le ministre de l'écologie se sent extraordinairement menacé ou poussé dans ses retranchements en revanche et ce sera mon dernier point ça participe de quelque chose de très fort sur lequel on a souvent été très mauvais en France c'est la diffusion d'un certain discours et bien sûr qu'il y a un lien avec l'Allemagne mais il y a un lien avec l'Allemagne qui est historique qui est celui que finalement les écologistes l'écologie politique française historiquement s'est développé en s'inspirant des écologistes allemands de Budnitz Neuenstich à l'époque puis d'autres par la suite dont finalement les deux grandes qui étaient d'ailleurs liées les deux grandes causes c'était le pacifisme et la sortie du nucléaire ou la lutte contre le nucléaire d'abord militaire et ensuite civil donc fondamentalement c'est d'ailleurs pour ça vous voyez que certains en matière d'écologie politique n'arrivent pas à lâcher la grappe sur le nucléaire parce qu'au fond c'est identitaire et vous verrez il y a une tribune dans la Libération il y a quelques jours de députés écologistes il y a une histoire d'âge parce qu'aujourd'hui et je vous renvoie la question mais je connais très peu de personnes quel que soit leur bord politique quelle que soit leur conviction partisane qui se disent très écologistes et très anti-nucléaires il y en a vous allez sûrement me détromper mais de fait on n'est plus du tout dans les mêmes proportions qu'il y a 30 ou 40 ans parce que vous ne vous sentez pas sans parler pour vous mais nous ne nous sentons pas liés par une sorte de combat identitaire des années 80-90 et donc c'est par ce biais-là par l'écologie politique allemande par les fondations que ce discours s'est instillé et qu'on a mis quelque chose qui est très efficace pour faire échouer une politique publique en place finalement on a fait des débats pour contre on s'est dit oui mais bon le nucléaire a des défauts et puis il a des qualités comme si quand un outil énergétique avait des qualités et des défauts il fallait l'arrêter mais aucun outil énergétique comme aucun outil industriel ne peut remplir toutes les caractéristiques et donc ce qu'il faut se dire c'est comment est-ce qu'on produit notre énergie des camionnets et comment on y arrive et donc pour sortir de ça la meilleure manière c'est d'être fort nous-mêmes c'est d'abord de prendre des décisions courageuses qu'on assume et puis deuxièmement et c'est ce qu'a fait la ministre de l'énergie par exemple avec l'alliance du nucléaire en allant réunir une quinzaine de pays pro-nucléaire en Europe c'est nous-mêmes de porter un discours on ne peut pas reprocher aux gens de défendre leurs convictions y compris si c'est via des fondations mais il n'y a pas si vous voulez et ça il faut être très clair là-dessus parce que sinon on verse dans une forme de théorie du complot qui n'est objectivement pas juste et surtout qui risque de nous dédouaner nous politiquement nous personnellement comme si ce n'était pas de notre faute il faut sortir très clairement de l'ambiguïté il n'y a pas de fondation allemande qui de manière lobbyiste influence la politique du gouvernement ni aujourd'hui ni même à l'époque où on voulait fermer le parc nucléaire bonjour alors merci pour vos interventions moi j'avais une question dans votre synthèse du rapport vous étiez une trentaine de propositions 29 desquelles ont été retenues par le président de la commission et la proposition laissée de côté c'est la proposition numéro 10 qui vise je cite à pérenniser et accroître l'ambition du plan de sobriété de l'hiver 2020-2023 et étant de l'ensemble et l'étendre à l'ensemble des particuliers services publics et entreprises sans méconnaître le coût financier et industriel des effacements de toutes ces propositions la seule proposition qui n'a donc pas été retenue est donc une proposition de sobriété qui à titre personnel me paraît importante si ce n'est fondamentale et ma question c'est pourquoi cette proposition numéro 10 n'a pas été retenue par le président qu'est-ce qui explique cette divergence d'opinion sur ce point précis merci merci alors d'abord une précision le rapport il a été présent quand j'ai fini d'écrire le rapport je l'ai présenté à l'ensemble des 30 membres de la commission et il a fait l'objet d'un vote et c'est parce qu'il a été adopté à une très large majorité une quasi-inanimité qu'il a été publié donc en fait d'une certaine manière le rapport lui-même a été adopté et le président a voté pour le rapport mais il s'est effectivement distancié alors je commence par dire du bien du président avant de le critiquer c'est aussi je pense quelque chose qu'il faut qu'on pousse on est tous les deux de la même génération on n'était pas du même parti on s'est très vite entendu d'abord personnellement mais c'est le moins important on s'est très vite entendu politiquement pour se dire face à l'ampleur de l'enjeu on sera sûrement pas d'accord sur tout mais il faut absolument qu'on soit d'accord sur la méthode la manière de travailler et qu'on arrive à identifier le maximum de points communs parce qu'on sera beaucoup plus percutant beaucoup plus efficace plutôt que d'essayer de chercher des différences et ça on l'a fait il a eu alors que c'était la commission d'enquête du groupe LR qui partait au début avec une vocation polémique il a eu beaucoup de courage de rigueur de la recentrer et de la traiter comme telle maintenant ce que vous soulignez à très juste titre c'est ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait on retombe très vite dans les postures en fait je l'écris parce que c'est un fait il suffit d'écouter les débats à l'Assemblée nationale pour ne citer que lui le groupe LR refuse toute forme de sobriété et il s'est moqué du gouvernement pendant six mois quand le plan de sobriété a été mis en place en disant vous mettez des cols roulés parce que vous n'avez pas été capable de construire des réacteurs nucléaires ce que j'essaye d'expliquer dans ce rapport c'est que dans les 20 prochaines années on portera des cols roulés et on construira des EPR et si on ne fait pas l'un et l'autre on aura de sérieux problèmes électriques et industriels et vous voyez bien que quand vous tenez une posture un peu politicienne qui consiste à dire il faut produire c'est parce que vous n'avez pas assez produit dans les années précédentes qu'on n'y arrivera pas vous fermez le débat vous obstruez la possibilité de dire oui il faut aussi baisser notre consommation mais ils ne le font pas pour rien ils le font parce qu'aujourd'hui le mot sobriété fait encore extrêmement peur et parce qu'effectivement la sobriété ce n'est pas l'efficacité l'efficacité c'est votre voiture consomme moins de carburant et vous allez au même endroit la sobriété c'est vous ne prenez pas votre voiture pour aller acheter votre pain même quand vous êtes dans une zone où il n'y a pas de boulangerie à moins d'un kilomètre donc c'est un vrai effort de ressources de production de consommation et de vie mais c'est un très bon exemple de la difficulté qu'il y a aujourd'hui à faire entendre ce message qui n'est pas un message politicien d'abord qui est un message énergétique d'ordre de grandeur Si vous avez plusieurs questions vous pouvez les poser toutes vos questions Vous m'entendez ou pas ? Oui Donc je suis Cyprien Testard étudiant en transition énergétique et environnement Ma première question vous avez mentionné que parmi les erreurs qui ont été faites dans le passé il y a un manque d'anticipation notamment sur l'entretien du parc nucléaire français et du coup ma question à la suivante Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y ait une incompatibilité entre la gestion d'un domaine aussi capitalistique que le nucléaire et toutes les installations énergétiques c'est-à-dire des investissements lourds des infrastructures lourdes et un système gouvernemental qui n'est qu'une succession de mandats de 5 ans Est-ce qu'il n'y a pas une dissension entre les échelles de temps sur la gestion du parc nucléaire et la gouvernance ? Merci Je réponds à cette question directement c'est ça ? Oui As-tu d'autres questions comme ça tu peux toutes les poser ? Ah bon Alors on vous laisse répondre déjà à cette question C'est vraiment c'est un des nœuds du problème évidemment alors la question en fait plus large c'est comment est-ce qu'on concilie le temps long industriel parce que c'est vrai aussi pour une industrie avec le temps politique je vous donne juste un exemple en passant qui est lié moi je considère qu'il faut qu'on prenne très au sérieux Jean Covici le dit depuis 25 ans la question des matières premières critiques et donc il faut qu'on réduise notre dépendance aux approvisionnements ça veut dire qu'il faut qu'on diversifie nos approvisionnements qu'on pense à faire du recyclage mais aussi en tout cas à mon sens que pour se préparer à l'électrification massive on regarde ce que nous avons sur notre sol autrement dit qu'on soit capable de se dire on va peut-être construire ou rouvrir des mines en France le coût social politique d'acceptabilité il est gigantesque à chaque fois un gouvernement confronté à ce type de décision va avoir tendance à le laisser à son successeur parce que c'est des décisions qui durent dans le temps et on n'arrivera pas sur le nucléaire et sur la dimension capitalistique c'est très vrai en réalité ça ne se limite pas au nucléaire si vous voulez je vous donne un bon et un mauvais exemple un modèle et un contre-exemple le modèle c'est l'éolien flottant depuis les années 2000 la politique française ne dévie pas trop en la matière c'est faire des expérimentations faire des recherches accélérer disposer des composants essentiels et des savoir-faire en France et on a installé à Fosse-sur-Mer il y a quelques temps les trois premières éoliennes flottantes c'est une première européenne qu'on va tester sur lesquelles on va regarder les défauts qui peuvent apparaître la manière dont elles fonctionnent bon ça c'est un bon exemple c'est une politique qui a été poussée depuis Nathalie Cossusco-Morizet au milieu des années 2000 et même peut-être encore avant jusqu'à Barbara Pompili et aujourd'hui Christophe Véchu le mauvais exemple c'est le photovoltaïque on a des boîtes de photovoltaïque au début des années 2000 qui fonctionnent extrêmement bien on n'est pas capable de leur faire passer le virage de la compétitivité donc on se dit on les ferme on les ferme mais quelques temps après on rehausse nos objectifs de panneaux photovoltaïques et on se rend compte qu'on les achète et qu'on les subventionne de manière drastique immensissime aux Chinois donc stop and go année 2008-2009 moratoire sur le photovoltaïque ça ralentit la croissance du photovoltaïque en France pour ne plus distribuer des subventions aux Chinois alors que peut-être qu'aujourd'hui à postérieure on se dirait bah oui ça aurait été mieux de les fabriquer nous-mêmes mais au fond c'était pas mal aussi d'installer des panneaux photovoltaïques en masse dès 2008 sans attendre les années récentes donc ça c'est un exemple sur le nucléaire c'est encore pire pour les raisons que vous avez dites et du fait que c'est évidemment aussi un paquebot qui bouge lentement là-dessus il y a deux choses la première chose il faut quand même rendre justice à EDF qui a régulièrement alerté on a eu la chance d'avoir devant nous les anciens présidents ou les anciens grands responsables d'EDF du début des années 2000 notamment Pierre Gadonex qui était président d'EDF entre 2004 et 2009 et qui nous disait moi je faisais le siège de Bercy et le siège de l'Elysée en leur disant les prix sont trop bas et avec vos prix trop bas je n'ai pas la capacité d'investir dans mon parc nucléaire dans la maintenance dans les compétences pas tellement les compétences en qualité on les a gardées mais les compétences en volume bon ce genre d'exemple montre que EDF a alerté à l'inverse à l'inverse il est quand même de la responsabilité d'un industriel de s'assurer que son actif est toujours est toujours valable et toujours valorisable et certes EDF a alerté mais quand vous êtes au milieu des années 2005-2010 en fait une partie de votre parc nucléaire va bientôt être soumis au renouvellement ou à l'arrêt tout simplement et donc ça devrait alerter et en fait il y a quelque chose d'assez paradoxal c'est que parce que le nucléaire a été très bien géré financièrement c'est à dire parce que le coût du démantèlement a été provisionné dès le début concrètement EDF a l'argent nécessaire dans ses trajectoires financières pour démanteler ses réacteurs pour assurer l'extinction progressive du fonctionnement etc et pour recycler évidemment c'est d'une certaine manière parce qu'il a provisionné que ça ne devient pas une urgence industrielle et financière d'essayer de prolonger ses réacteurs d'en améliorer la performance industrielle qui je rappelle a chuté au début des années 2000 on produisait 400 TWh d'électricité grâce au nucléaire aujourd'hui on en produit 100 TWh de moins donc c'est une faute partagée mais c'est clairement le cas et donc pour essayer de répondre plus opérationnellement à cette question la solution elle vient forcément d'objectifs du temps long si on arrive à se donner dans la future loi de programmation énergie-climat l'objectif de prolonger autant que possible nos réacteurs de développer telle ou telle filière industrielle on se donne la chance d'avoir une continuité plus forte parce que pour les gouvernements qui suivront ce sera plus difficile moins évident de revenir sur ce type de choix merci on va passer au deuxième thème parce que le temps court et on a encore deux thèmes à aborder second thème traduction concrète des propositions du rapport la parole et aux étudiants bonjour vous proposez dans votre rapport de réformer plusieurs dispositifs européens comme la Rennes mais il y a en Europe d'autres pays que la France quelle est la marge de manœuvre de la France pour tenir de l'Europe de telles réformes est-ce qu'il y a d'autres questions sur le thème comme ça on pourra les enchaîner j'arrive bonjour vos propositions sont comme le rapport assez centré sur le mix énergétique français alors que 65% du mix énergétique français est fossile je voudrais savoir pourquoi et si cela suffit-il pour rénover la souveraineté française c'est une directive européenne qui impose un peu une mise en concurrence du marché de l'énergie et vous l'avez dit lors de votre présentation la mise en concurrence a un peu empêché EDF d'investir dans ses infrastructures donc ma question est la suivante est-ce que la privatisation et ou la vente de prestataires qui interviennent dans notre système de production nationale d'électricité et notamment la vente de certains groupes à des entreprises étrangères ne touche pas la souveraineté énergétique de notre pays ben voilà on a déjà trois questions peut-être ces trois là merci beaucoup alors je commence par la dernière donc évidemment si enfin je veux dire avoir des industries françaises ou européennes qui passent qui passent sous actionnariat ou sous maîtrise américaine ou asiatique n'est pas une bonne nouvelle n'est jamais une bonne nouvelle il y a de nombreux cas y compris dans l'histoire très très récente dans l'année mais il y a des cas bien plus anciens évidemment le cas d'Alstom et de ces turbines qui sont des éléments clés pour les centrales qui sont toujours extrêmement désolantes sur lesquelles je ne m'en tirerai pas parce qu'il y a de nombreux livres mais je voudrais à travers les questions souligner en fait l'urgence et surtout c'est particulièrement c'est particulièrement vrai pardon pour l'industrie nucléaire c'est que on a souvent tendance à voir l'industrie nucléaire l'électricité plutôt produite à partir de l'énergie nucléaire comme ce qui sort du réacteur et on a du mal à voir toute la chaîne et d'ailleurs c'est une phrase de l'ancien commissaire à l'énergie atomique Brechet qui disait ça dans notre commission le malheur c'est que les antinucléaires connaissent souvent mieux le nucléaire ou défendent mieux leur position que les pronucléaires en France et donc eux savent que le nucléaire est une industrie que l'industrie du nucléaire ça commence à l'extraction de l'uranium puis ça passe par les différentes étapes de conversion et d'enrichissement et évidemment jusqu'au recyclage et qu'il faut considérer toute la chaîne et que si vous affaiblissez un des maillons de la chaîne vous êtes en grande vulnérabilité et donc il se trouve qu'en France on a la chance de maîtriser la quasi-totalité ou la totalité même de la chaîne industrielle du nucléaire on a Urano qui est en capacité d'avoir une diversité d'approvisionnement colossale de convertir d'enrichir l'uranium de le retraiter pas totalement mais de le retraiter en grande partie je parle de l'uranium qui est du combustible usé et je mets de côté la question russe mais on pourra en parler de l'uranium de retraitement enrichi et c'est donc c'est donc toute cette filière qu'il faut protéger et donc quand évidemment votre fabricant de turbines n'est plus à votre main vous êtes en vulnérabilité quand vous en dépendez pour finalement relancer le parc nucléaire français c'est au fond perdre la main sur le fabricant de turbines ça n'avait pas d'impact et ça n'aurait pas eu d'impact immédiat sur le parc existant maintenant on l'a récupéré dans le giron front national mais ça aurait eu un impact pour relancer la filière pour adapter les coûts et donc c'est absolument vital et c'est d'ailleurs pour ça par exemple que les antinucléaires se sont énormément battus contre l'usine de la Hague ou contre Urano de manière générale parce qu'ils ont bien compris que si on touche au cycle du combustible si on touche à un des composants essentiels de l'industrie nucléaire on n'y arrive pas d'où le besoin de relancer tout le cycle et c'est un peu l'objet des derniers conseils de politique nucléaire qui ont repris de manière assez forte je pense que c'est une coïncidence heureuse depuis les travaux de la commission d'enquête et qui tous les trois ou six mois prennent des décisions qui n'intéressent pas forcément le grand public mais qui en fait sont décisives sur la recherche de quatrième génération les moyens de la sûreté nucléaire la capacité à relancer des usines ou à développer les moyens d'entreposage pour être sûr que la chaîne de l'industrie nucléaire fonctionne bien sur la question 2 c'est un point absolument sur la question du milieu pardon de madame c'est une question absolument centrale et sur laquelle je suis passé trop vite et donc merci de me permettre d'y revenir dans les six leçons que je tire du rapport il y en a une qui est intitulée l'électricité ne fait pas tout et en fait nous sommes extraordinairement électrocentrés en France nous l'avons été depuis des années et le débat public encore aujourd'hui est complètement polarisé c'est à dire que déjà on ne veut pas trop parler de sobriété mais en plus quand on parle de production on ne parle que du mix électrique et pas des deux tiers qui sont décarbonés et pour ça on a une voie qui est très variée très diverse qui est la chaleur renouvelable et qui sont des substituts qui est un substitut absolument direct aux énergies fossiles pourquoi ? parce que quand vous utilisez du biogaz vous n'avez pas comme pour l'électrification besoin de réinventer un réseau ou de consolider un réseau vous l'avez vous n'avez pas besoin de changer les usages vous n'avez pas besoin de forcément changer les équipements qui sont chez les gens quand vous faites des biocarburants vous pouvez réutiliser les infrastructures en place les équipements tels qu'ils existent avec des modifications minimes donc vous avez un intérêt direct à le faire et puis deuxièmement tout ne pourra pas être électrifié pas seulement parce qu'on n'aura pas assez d'électricité mais parce qu'il y a certains usages industriels dont on ne sait pas électrifier la chaleur haute température c'est un défi immense on aura besoin d'hydrogène on aura besoin de biogaz pour y arriver et pour dépasser les températures classiques qu'on arrive à obtenir avec des moyens électriques donc c'est absolument central et vous verrez c'est toujours en bas du débat énergétique c'est toujours en bas de la pile les réseaux de chaleur urbain que devrait développer chaque collectivité en utilisant la géothermie en utilisant naturellement la chaleur produite les écarts de température et d'ailleurs les réseaux de froid pour utiliser les ressources thermiques et lutter contre et fabriquer de la climatisation en été la méthanisation la capacité à concilier les usages agricoles et puis d'utiliser des biodéchets des cultures intermédiaires pour faire du méthane et bien tout ça est très souvent en bas de la pile alors qu'il y a un vrai potentiel et que je le disais tout à l'heure ne serait-ce que pour 2030 c'est la moitié du mur énergétique à franchir et enfin sur l'Europe alors juste un point de précision parce que je ne sais pas si vous l'avez dit à dessein ou pas mais l'arène n'est pas un dispositif européen l'arène est simplement un mécanisme créé par la loi française la loi Nome de 2010 qui est un dispositif demandé par la France pour avoir le droit de ne pas démanteler EDF et profiter des débouchés commerciaux européens autrement dit à l'époque l'Europe a dit j'ai une bonne nouvelle pour vous vous allez avoir accès à tout le marché européen très facilement EDF va pouvoir déverser son électricité extrêmement compétitive par contre je ne vous ai pas dit un petit truc il faut démanteler EDF et séparer toutes les entités des unes des autres là évidemment le gouvernement français a fait une apoplexie et a travaillé c'est la commission chanceur pendant des mois il y a même eu deux commissions pour trouver une autre solution pour trouver un substitut au démantèlement et c'est là qu'a été proposé l'arène en disant écoutez on a une idée vous ne voulez pas que ce soit un avantage compétitif trop fort pour EDF d'avoir accès à un tel marché mais nous on veut garder EDF tel qu'il existe donc ce qu'on vous propose c'est un tarif fixe et ce qui s'est passé avec l'arène c'est que ce tarif il a été jugé trop bas dans sa conception mais surtout contrairement à l'esprit de la loi il n'a jamais évolué et contrairement à l'esprit de la loi les fournisseurs alternatifs qui bénéficient de cette électricité à bas prix n'ont pas développé de moyens de production alternatifs ce qui nous aurait d'ailleurs été bien utile donc la première chose c'est que la première problématique de l'arène c'est qu'elle n'a pas été appliquée correctement dans sa conception la deuxième problématique c'est qu'elle est asymétrique vous êtes un fournisseur vous achetez de l'énergie d'EDF à 40 euros quand ça vous arrange quand ça ne vous arrange pas vous laissez tomber et EDF se débrouille ce qui crée évidemment une très grande instabilité et donc au niveau européen il faut qu'on réforme ça c'est à dire qu'il faut qu'on trouve de nouvelles règles qui nous permettent de ne plus avoir l'arène ou en tout cas l'arène à ce niveau pour ça en fait on a beaucoup d'alliés d'abord parce qu'il y a d'autres pays qui ont de l'industrie nucléaire et que ça arrange bien et puis d'autre part parce que la libéralisation a atteint ses limites notamment en matière de sécurité d'approvisionnement on a créé dans le marché européen ce qui s'appelle un mécanisme de capacité quand vous êtes un producteur d'énergie intermittente vous payez en plus pour vous couvrir pour dire finalement voilà j'achète des choses ou je paye d'autres entreprises ou d'autres producteurs pour m'assurer qu'en puissance je tiendrai les 30 gigawatts que j'ai de puissance installée même s'il y a des moments où j'utilise où je suis capable de sortir que 10 gigawatts en puissance de ces 30 gigawatts donc il y a des mécanismes qui existent mais qui sont insuffisants et aujourd'hui en Europe il y a une demande très forte citoyenne évidemment d'abord de sécurité d'approvisionnement on ne peut pas dire on veut de l'électricité le plus bas prix possible y compris si ça nous conduit à des blackouts On a le temps d'une dernière question sur cette thématique des propositions On peut aller directement à la dernière thématique sur les associations et consultations des acteurs de la transition Si je me fie à l'audition de Christophe Poinceau du BRGM où il note qu'il y aura un pic de production du cuivre dans les années qui arrivent que globalement la politique des voitures toutes électriques en 2035 sera très compliquée à mettre notamment par manque de lithium or pour la stratégie de stockage dans les ONR les batteries sont une part intégrante que les mines mettent en généralement 15 ans à ouvrir et que les portefeuilles d'investissement des entreprises minières ne sont pas suffisantes pour couvrir les estimations de production estimées par l'AIE Du coup je voudrais savoir selon vous est-ce que la RTE prend en considération suffisamment ces questions notamment les questions de flux de métaux et non pas de stock géologique et enfin deuxième question qui est aussi liée donc c'est dans le scénario le plus nucléarisé on a donc 50% de nucléaire avec la construction de 14 EPR donc 14 EPR c'est le nombre maximum que la filière s'engage à construire est-ce que à contrario il y a eu aussi ce travail de fait avec les filières des industries ENR pour savoir s'il était possible de développer d'ici 2050 en quantité des moyens de production qui sont donnés dans le scénario 100% ENR ce que notamment je crois qu'il faut multiplier par 22 les capacités de puissance de l'énergie solaire mettre 45 gigawatts d'éolien maritime alors qu'en fin d'année l'année dernière il n'y avait que le parc de Saint-Nazaire on était à 0,5 gigawatts donc il me semble qu'il y a quand même la question de la faisabilité industrielle d'ici 2050 voilà une autre question oui bonjour monsieur le député donc Stéphanie Timan je suis enseignante chercheur ici au département sur social et gestion je voudrais revenir sur une question qui a été abordée dont vous avez dit que c'était le nœud du problème les conflits de temporalité entre le temps politique et le temps nucléaire en particulier en ayant deux questions en fait la première porte sur le rôle du plan et la programmation voilà vous avez insisté sur le fait que là on était dans une démarche de programmation à nouveau qu'on se remettait en phase de planification notamment énergétique je voudrais savoir selon vous à quel moment finalement on a arrêté de faire de la planification pourquoi on y est revenu et puis quelles sont les conditions d'une planification robuste puisque vous avez employé ce terme de planification robuste voilà je voudrais voir pour vous à quelles conditions finalement une planification pourrait être robuste et ça rejoint évidemment la question des conflits de temporalité et deuxième point alors peut-être un tout petit peu plus provocatrice mais vous avez évoqué les différentes périodes dont les deux dernières sont 2012-2017 et puis depuis 2017 qui sont quand même très en correspondance avec les mandats politiques moi j'ai moi-même enquêté sur le projet Astrid Astrid a été arrêté vous en avez beaucoup parlé Astrid a été arrêté en 2019 et j'ai le souvenir qu'il a été arrêté en 2019 dans l'indifférence générale en tout cas peu de politiques ou même d'industriels se sont mobilisés par rapport à ce projet-là donc je voulais savoir un petit peu quels étaient pour vous les points de bifurcation qui vous ont permis d'identifier ces périodes-ci plutôt que d'autres dates clés merci beaucoup et merci pour tout le travail c'est une mine d'informations très précieuse pour nous donc un grand merci j'ai une dernière question moi je voulais juste vous demander qu'est-ce que vous pensez qui a changé depuis les années 70 et le plan Mesmer où on pensait qu'on pouvait construire plein de réacteurs nucléaires ou augmenter la taille de la filière sur demande merci on va vous laisser répondre je commence par la dernière comme je ne suis pas capable d'y répondre c'est plus simple d'abord j'étais pas là-bas non je pense quand même que c'est une question en fait c'est une question assez fondamentale parce que c'est une question on a une petite coupure est-ce que vous êtes avec nous ? zut allo ? oui vous m'entendez ? vous êtes revenu avec nous vous m'entendez ? oui oui c'est bon oui je disais c'est une question absolument fondamentale et qui est beaucoup plus large puisqu'en fait la question c'est de savoir si on peut encore être un grand pays industriel parce que fabriquer 58 réacteurs en 25 ans c'est être un grand pays industriel c'est pas autre chose et quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé pendant le plan mesmer et ça fait le lien ça fera le lien avec la question du long terme et de la temporalité les conditions de réussite les conditions de réussite sont extrêmement nombreuses et difficiles il y a avoir pris une décision et s'y tenir avoir pris une décision qui date de la fin des années 60 en réalité et s'y tenir jusqu'au début des années 2000 ça veut dire ne jamais remettre en cause après on peut discuter de la temporalité ne jamais remettre en cause deuxièmement il faut avoir les ingénieurs les techniciens les ouvriers troisièmement il faut avoir la capacité d'évoluer sur les technologies il se trouve qu'il y a eu un débat déchaîné sur les licences Westinghouse versus versus graphite gaz c'est à dire quelle technologie on prend pour notre nouveau parc nucléaire si on avait été franco-français bête et méchant on aurait pris la technologie graphite gaz qui n'aurait pas fonctionné en tout cas pas dans les proportions qu'on connait et c'est parce qu'on a pris l'eau pressurisée qu'on se retrouve aujourd'hui avec un parc nucléaire de cette qualité et puis plein d'autres conditions et j'en cite juste une autre vous imaginez aujourd'hui dire on va identifier 50 sites en France nouveaux pas des sites pas des CNPE pas des sites nucléaires des INB actuels on va identifier 50 nouveaux sites nucléaires en France et au fond ce que ça traduit c'est qu'on est à mon avis collectivement pas au bout du débat veut-on à nouveau être un pays industriel et si on veut être à nouveau un pays industriel ça passera par l'utilisation de fonciers ça passera par la construction de mines ça passera par un impact environnemental d'une manière ou d'une autre on peut le réduire on peut le limiter on doit évidemment le limiter on a des lois pour limiter l'artificialisation relancer la machine si j'ose dire de la biodiversité mais de fait industrialiser c'est avoir un impact et c'est accepter un impact sur sa propre vie avoir des usines dans l'entourage proche des villes etc. et au fond c'est cette question-là qu'on mérite de poser qu'il faut avoir le mérite de poser sur la table et d'assumer et au fond là il y a un clivage très fort il y a un clivage très fort parce que vous avez une partie du parlement une partie du français qui souhaite que non et c'est ça qu'il y a derrière la sobriété et la décroissance en partie c'est de se dire que finalement l'industrie à l'ancienne à la papa ça ne fonctionnera pas c'est pour ça que les ENR ont tellement séduit une partie de l'écologie politique à l'époque parce que les systèmes décentralisés d'autoconsommation ce n'était pas seulement un moyen énergétique c'était aussi une manière d'imaginer une société qui ne produit plus en masse or vu ce qu'on vise on a besoin à mon sens d'une production en masse donc c'est un débat absolument fondamental et vous verrez si vous avez cette discussion ne serait-ce qu'entre vous je pense que vous aurez des désaccords très profonds sur est-ce qu'il faut que la France vise à nouveau d'avoir 20% d'industrie dans son PIB ou 25% d'industrie dans son PIB et comme vous êtes des spécialistes du sujet faites l'exercice de projeter ce que ça veut dire de revenir en France à 25% d'industrie ça veut dire combien de personnes qui vont en lycée professionnel et font des métiers techniques et industriels combien de sites en France qui sont utilisés non pas pour seulement du tourisme ou du pavillon urbain mais du pavillon rural pour faire des usines etc etc donc ça c'est l'enjeu majeur et c'est en fait d'abord un combat politique on peut avoir des convictions différentes mais c'est ça qui fera la différence et si on se met collectivement d'accord pour dire oui on veut réindustrialiser massivement le pays là il y aura peut-être un chemin où les uns et les autres accepteront des compromis mais ça et c'est la question de la planification c'est évidemment ça nécessite un nombre d'outils bien sûr ça nécessite d'avoir une loi qui évolue une loi qui ferait avec la photovoltaïque tiens notre production électronucléaire baisse tiens la chaleur renouvelable on n'arrive toujours pas à suivre nos objectifs etc etc donc des objectifs déjà longs et surtout et ça je pense que c'est le plus important une gouvernance aussi large que possible autrement dit si vous aviez il y a des organismes des institutions des organismes qui existent et qui s'en rapprochent mais si vous aviez dans une salle les industriels les responsables politiques les acteurs de l'énergie les régulateurs les organisations syndicales représentatives les collectivités qui tous les ans tous les deux ans se disaient est-ce qu'on est en train d'atteindre nos objectifs qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque des usines de cellules il nous manque des compresseurs de pompe à chaleur etc etc et bien on arriverait probablement à mettre en musique ce que doit être cette planification de cours et de moyen terme sur Astrid enfin Astrid je reviens pas dessus parce que j'en ai déjà beaucoup parlé je veux pas vous prendre tout de temps moi ce qui m'a choqué dans le cas d'Astrid enfin je le dis avec beaucoup de précaution parce que je suis moi-même fonctionnaire j'ai énormément de respect et je connais la difficulté de la tâche des fonctionnaires mais on a assisté je sais pas s'il y a des gens du CEA dans la salle ou quelqu'un s'ils m'entendent j'en suis navré mais on a assisté à une démonstration pas très glorieuse parce que en fait fausse et probablement délibérément fausse je le dis quand même comme ça sur Astrid pourquoi ? parce que certains responsables scientifiques institutionnels ont essayé de nous faire croire que c'était parfaitement logique de commencer par faire du multirecyclage pour les spécialistes nucléaires avant de fermer le cycle pour le dire autrement que c'était d'abord que c'était utile au quatrième à la quatrième génération de commencer par voir si le combustible usé on était capable de le recycler une deuxième et puis une troisième fois et à la fin c'est ça qui nous permettrait de le recycler à l'infini or ce n'est pas la même technologie d'un côté c'est l'eau pressurisée de l'autre ce sont des neutres rapides ce n'est pas le même combustible d'un côté c'est le combustible tel qu'il existe aujourd'hui de l'autre le combustible pour la quatrième génération il est à inventer ce ne sera pas du recyclage de toute façon complet pour la troisième génération puisque les déchets que vous fabriquez quand vous avez recyclé après l'AG ils sont encore plus difficiles à traiter donc d'une certaine manière je ne sais pas comment ça a été expliqué aux décideurs politiques de l'époque mais ce qu'on nous a présenté comme un accord d'ailleurs des parties prenantes c'est plutôt un arrangement c'est un arrangement des scientifiques qui ne voulaient pas se lancer à la quatrième génération sans doute en partie au CEA des industriels qui n'avaient pas l'argent à mettre sur le secteur et qui bon an mal an ont présenté une proposition d'arrêt brutale c'est ça qui est le plus dommageable parce qu'on aurait pu capitaliser sur les connaissances et d'ailleurs on voit que les compétences ont tout de suite été se disperser partout dans la société puisqu'on a une vingtaine de start-up qui travaillent sur la quatrième génération maintenant en France et c'est parce que chacun avait malheureusement un intérêt à ne pas dire toute la vérité et rien que la vérité qu'on s'est retrouvé dans cette situation sur la quatrième génération et pour répondre à la question sur les points pivots en fait alors évidemment les dates politiques n'ont aucun sens enfin je veux dire ça a un sens quand vous faites une commission d'enquête parlementaire parce que ça permet de discuter avec les uns et les autres et d'avoir des jalons en réalité je pense que les jalons ils sont plutôt la fin des années 90 la fin des années 2000 avec le marché européen et puis le vieillissement entamé du parc nucléaire 2015 enfin 2011 avec Fukushima qui j'aurais dû en parler plus tôt mais évidemment Fukushima joue un rôle gigantesque dans le discours et donc ensuite dans les positions prises et puis moi je dirais quand même beaucoup 2019 parce que le rapport futur énergétique et ça me fait le lien avec la question d'avant est quand même vraiment une nouveauté et d'ailleurs inédite en Europe vous n'avez pas de pays voisin qui fait le même exercice prospectif ce qui me permet de répondre à la question sur les ENR et sur les métaux sur le 100% ENR je vais vite pour vous renvoyer au rapport de l'AIE et de RTE de 2021 qui étudie les conditions de faisabilité technique et économique du 100% renouvelable et qui même s'il reste poli est assez clair sur le sujet ça coûterait une fortune et personne ne l'a fait dans aucun pays du monde et d'ailleurs c'est plutôt le contraire les pays qui se sont engagés sur la voie du 100% renouvelable y reviennent je pense à la Suède mais c'est le cas à d'autres donc ça donne quand même un certain un faisceau d'indices comme dirait l'autre ensuite sur ce que vous dites sur la nécessité enfin les objectifs extrêmement ambitieux d'énergie renouvelable je ne peux qu'abonder dans votre sens c'est à dire que le 100% renouvelable ça induit aussi d'avoir un rythme de croisière pas deux fois supérieur d'installation pas quatre fois mais cinq à six fois annuel supérieur à ce qu'on a jamais su faire jusque là par an donc on peut se dire que brutalement les gens vont changer d'avis et vont accepter d'en avoir partout et vont même les demander mais je souligne quand même que le paradoxe n'est pas mince puisque ceux qui demandent du 100% renouvelable sont ceux aussi qui se sont en partie opposés à la loi ENR en disant on ne peut pas faire autant d'impasse sur la biodiversité sur le foncier sur la concertation locale ce que je veux dire c'est que vu l'ampleur et l'urgence du mur énergétique il n'y a pas de monde dans lequel on accroît les concertations on accroît encore les exigences sur la biodiversité et où on passe le cap de 2030 avec des énergies décarbonées mais on peut l'assumer on peut dire il vaut mieux prendre du temps et entre temps on consomme du gaz et du charbon ou en France ou en Allemagne ça s'assume mais c'est simplement un débat qu'il faut avoir sur le fond des choses et dernière question sur les métaux absolument alors il faut quand même avoir en tête pour nuancer un tout petit peu qu'il y a un formidable potentiel de recyclage et de retraitement de ces métaux qui rouvrent la possibilité de passer le cap et d'égaliser l'offre et la demande en métaux critiques mais ce sera un enjeu absolument majeur et vous avez souligné le délai qu'il fallait une quinzaine d'années pour construire des mines quand je vous parlais au début des métaux critiques du besoin d'assumer de rouvrir des mines en France d'avoir un inventaire minier comme le BRGM le faisait dans les années 70-80 c'est bien une urgence merci il est déjà malheureusement 9h58 je ne sais pas si vous voulez vous exprimer directement aux étudiants vous voulez que je vous laisse la parole si il y a une dernière question ou deux je peux la prendre bien sûr même si on a j'ai un doigt qui se lève j'arrive allez-y bonjour moi j'ai une question par rapport à l'opinion publique pourquoi est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi en France globalement l'opinion publique elle est plutôt en faveur de de l'énergie nucléaire tandis que dans d'autres pays comme par exemple l'Allemagne ou le Danemark elle est fervent opposée au nucléaire merci merci pour la question ça me permet en plus d'ajouter un point important on parlait d'anachronisme tout à l'heure en disant on peut très vite faire oeuvre d'arrogance avoir empêché d'orgueil en se disant comment est-ce qu'ils se sont débrouillés pour faire ça alors que c'était une évidence l'opinion change extrêmement vite à la fin au milieu des années 2000 il y a un consensus absolu sur le nucléaire parce que on vient de finir le plan Messmer et pourquoi ça me permet de répondre à votre question pourquoi en France ça marche si bien parce que c'est une fierté industrielle parce qu'on est un des premiers pays du monde à avoir la bombe certes mais ensuite parce qu'on développe une industrie sans pareil et que cette industrie c'est 220 000 emplois directs donc au fond c'est pour ça que je parlais des ENR tout à l'heure en parlant de filière industrielle si on avait 50 000 emplois directs dans les énergies renouvelables je peux vous garantir qu'on n'aurait pas collectivement le même discours en France bon mais de fait c'est malheureusement pas encore le cas l'assise industrielle l'assise locale qui crée cette adhésion et donc ce que je veux dire sur l'opinion c'est que l'opinion change en 2011 au lendemain de Fukushima l'opinion se renverse complètement et plus personne ne va entendre parler de nucléaire et ça dure jusqu'en 2015 16 17 même 18 et puis futur énergétique la prise de conscience climatique font que l'opinion s'est renversée et donc ce que je veux vous dire parce que j'ai pu le voir en faisant cette sorte de ce sorte de carottage dans le temps c'est que ça va changer encore c'est une évidence que dans 3 5 ou 10 ans pour des raisons justes ou moins justes l'opinion va se renverser à la faveur j'espère pas d'un incident ou à la faveur d'une évolution de la pensée politique et énergétique et c'est pas parce que l'opinion change qu'il faudra pas maintenir le cap peut-être que nous-mêmes on changera d'avis d'ailleurs mais il faudra rester sur des bases rationnelles qu'est-ce qui permet de produire de l'énergie décarbonée quelle est la densité énergétique qu'est-ce qui occupe le moins de foncier qu'est-ce qui est efficace qu'est-ce qui est pilotable qu'est-ce qui est vraiment décarboné qu'est-ce qui est industriel mais donc l'opinion va changer et elle va encore changer peut-être même d'ailleurs que finalement dès l'année prochaine ou dès l'année suivante les gens vont dire bon écoutez les éoliennes maintenant ça suffit on ne veut plus une éolienne parce que ça sera devenu c'est déjà le cas en partie un symbole politique et un totem sauf que vous le savez mieux que moi vu votre formation vous pouvez pas faire même si vous voulez faire un mix avec beaucoup d'NR vous ne pouvez pas faire que du photovoltaïque du fait du facteur de charge et vous avez besoin d'éolien qui tourne plutôt à 25, 30, 40% et qui tourne également la nuit même si c'est évidemment intermittent que uniquement du solaire etc etc donc l'opinion je vous dis à vous l'opinion va être votre principal défi dans les prochaines années et pour le coup vous vous aurez la culture technique et scientifique pour savoir où l'opinion a raison où l'opinion a tort et pourquoi on a des bascules et des mouvements pendulaires de l'un à l'autre vous allez observer mais à nouveau c'est le cap de la neutralité carbone en 2050 et de la réindustrialisation du pays qui doit permettre d'y arriver Merci beaucoup pour ces mots de conclusion merci d'avoir accepté notre invitation je pense que les étudiantes et étudiants et le personnel ont été ravis de vous avoir on aurait la prochaine fois à vous accueillir directement dans nos locaux parce que c'est vrai que le temps c'était court mais parfait je remercie votre assistante d'avoir organisé ce rendez-vous et les moyens techniques de l'école merci à vous c'était un échange très riche très intéressant je viendrai avec plaisir vous rencontrer puis aussi pour parler plus largement de savoir ce qui a motivé les uns et les autres à s'engager dans ces parcours mais le simple fait que vous vous engagez dans ces parcours est déjà un motif de réjouissance et d'enthousiasme donc bonne continuation à tous et à toutes c'était un grand plaisir merci beaucoup merci 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 merci